Aujourd'hui, je voudrais parler de l'allaitement. Ou plutôt parler du fait qu'on ne peut pas parler de l'allaitement. Il y a peu de sujets aussi tabous. C'est comme parler politique. Il faut bien connaître ton sujet, être prêt à passer trois heures de violents querelles et perdre tes amis. Et comme pour la politique, ton avis sur la question est directement influencé par comment tu as été élevé. En voyant que ma mère a allaité mon frère et moi et que nous sommes en parfaite santé, mon choix concernant l'allaitement pour mes enfants était aussi évident qu'un sein rempli de cholestromes devant un nouveau-né affamé. Par contre, en voyant que ma femme n'était nourrie qu'avec des biberons dans sa famille et qu'ils sont tous en pleine santé, elle est une fondamentaliste biberoniste. Alors même si j'ai apprécié de garder ses seins exclusivement pour moi, ça m'a embêté de ne pas avoir d'excuses pour la réveiller au milieu de la nuit pour s'occuper du bébé. L'égalité de sexe, c'est chiant en fait. Mais ce que j'ai appris, c'est que le sujet de l'allaitement est surtout tabou entre femmes, même entre copines. Vous pouvez avoir fait de la prise ensemble, avoir partagé des amants et même avoir été dans le même cycle de menstruation. Si vous n'êtes pas d'accord sur l'allaitement, tu te dis « putain, on n'a plus rien en commun ». Alors juste un petit conseil d'amis pour les hommes qui me regardent là, que tu sois pour ou contre l'allaitement, de toute façon, t'as tort. N'essaie pas d'entrer dans un débat avec ta femme sur ce sujet. Premièrement, parce que c'est son corps. Deuxièmement, parce que c'est son corps. Et troisièmement, parce que tu vas te faire défoncer. Oui, parce que toi, tu viens de te pencher sur la question. Tandis qu'elle a construit son argument depuis le bac à sable. Elle pourrait écrire une thèse sur le sujet. Elle va défendre son camp, armer la citation de soit Françoise Dolto ou soit Elisabeth Badenter selon sa position. Peut-être qu'il y a des hommes qui vont dire que moi je disais « oui, mais c'est mon bébé ». Chut, tu te calmes. Pour l'instant, ton bébé vient de sortir de son corps et lui, il n'est même pas au courant qu'il est sorti. Alors pour l'instant, tu es juste un vieux singe rappeur qui pue. Alors si tu veux que ton bébé grandisse dans un foyer harmonieux pour la première semaine de sa vie, répète après moi. L'allaitement, on fera ce que tu veux, ma chérie. Je peux me coucher maintenant ? Sous-titrage Société Radio-Canada